... Attentat ou accident, le décédiste du TA n'a pas encore livré son secret. Il y a très peu de chances de retrouver vivant l'un des 171 passagers. Le budget 90 sous le signe de la croissance. Invité de notre journal, le nouveau et l'ancien ministre des Finances, Pierre Berré-Gauvoir et Édouard Balladur. Durcissement dans le conflit Peugeot, chacun campe sur ses positions. A Mulhouse, il y a eu des affrontements entre grévistes et non-grévistes. Des moyens financiers exceptionnels pour les sinistres de Guadeloupe. Dès samedi, les premiers versements pour les secours d'urgence. Bonsoir, le mystère du vol UT772. Il s'agit bien sûr du DC-10 de la compagnie UTA qui s'est écrasé dans le désert peu après son décollage de N'Djamena. Il ne reste pratiquement aucun espoir de retrouver des survivants parmi les 171 passagers et membres d'équipage. Alors, accident ou attentat, impossible de le dire ce soir. Dans l'après-midi, il y avait une quasi-certitude. L'avion aurait explosé en vol. Alors tout de suite, nous allons retrouver, il est au téléphone en direct avec nous, N'Djamena, notre correspondant François Cornet, notre envoyé spécial François Cornet, qui a survolé tout à l'heure le lieu de l'accident. François, qu'est-ce que vous avez vu ? Oui, les débris du DC-10 sont éparpillés sur une zone d'environ 100 km², en plein désert à 400 km à l'est d'Agadès et 220 au sud-est de l'arbre du Ténéré. En survolant à basse altitude, dans fin d'après-midi, cette zone du crash, je n'ai vu que quelques morceaux de l'appareil, une partie du fuselage ou de la dérive arrière, le capot du réacteur de queue, des sièges, quelques corps seulement, et un peu plus loin, une grosse tache noire sur le sable, le point d'impact de la plus grosse partie du DC-10 ayant percuté le sol. Est-ce que ça veut dire... Il ne reste rien, presque rien. La carlingue a été volatilisée, le voluté 772 n'a laissé que quelques traces seulement. Et pour peu qu'une tempête de sable se lève dans le Ténéré, le désert pourrait définitivement engloutir ce qui reste de visible, des maigres débris du DC-10. François, j'imagine que ce que vous avez vu, c'est-à-dire les débris très éparpillés, font penser qu'il y a bien eu explosion en vol ? Oui, étant donné la vaste zone de 10 km sur 10 dans laquelle sont dispersés les débris, l'hypothèse, en effet, de l'explosion en vol semble la plus vraisemblable. On en parle beaucoup ce soir à N'Djamena. Alors, je peux vous dire aussi que trois hélicoptères Puma du dispositif épervier étaient cet après-midi sur place, et près d'eux, je n'ai vu que quelques corps seulement rassemblés. C'était il y a moins d'une demi-heure, trois quarts d'heure environ. D'après vous, François, est-ce qu'il pourrait y avoir tout de même des survivants ? Écoutez, il est difficile de répondre catégoriquement non, mais il est encore plus difficile de répondre peut-être. Peut-être y a-t-il des survivants. Les sièges, les corps ont été éparpillés, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une centaine de kilomètres carrés. Il faut donc avant tout tout ratisser. Il faut du monde, il faut du matériel, il faut des hommes. Et pour l'instant, ce n'est pas évident d'envoyer des gens là-bas. Pour l'instant, les militaires ont envoyé trois pumas. Je n'ai vu qu'un tout petit détachement. Et il faut donc, avant de répondre oui ou non, ratisser complètement cette vaste zone. Mais ce qu'il y a à craindre, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le vent de sable qui pourrait se lever. Et si ce vent de sable se lève, engloutit ou recouvre même les survivants ou les gens blessés qui ne peuvent pas se déplacer, eh bien à ce moment-là, je pense qu'il ne faudrait plus garder le moindre espoir. Merci François. Il faut que je vous rappelle que François Cornet était notre envoyé spécial au Tchad. Il a pu cet après-midi survoler l'épave et les morceaux dispersés de l'appareil. Et il nous téléphonait aussitôt à son retour de N'Djamena. Nous allons revenir dans un instant aux différentes hypothèses. Mais tout d'abord, le drame tel que l'ont vécu heure par heure les parents ou les amis des passagers. Dominique Verdeillon. Toute la nuit, ils ont attendu Gettan Toussing qui pouvait leur redonner espoir concernant le sort d'un des lords. Pourtant, certains, dès l'annonce officielle de la disparition du DC-10, il n'y avait plus aucune chance de survie pour les passagers du vol UT-772. On apprend que le vol est retardé pour 15 minutes. Bon, si c'est pas très grave, nous sommes habitués, etc. Ensuite, 45 minutes. Alors là, je suis allé voir des responsables qui me diront Ah non, ils ont perdu le contrôle de l'avion, ils ne savent pas du tout ce qui se passe, etc. Vous allez s'entendre que ce soit un crash, soit un détournement d'avion, ou bien, bon, une panne d'avion. Et vous-même, quel sentiment vous avez ? Je ne peux pas vous dire, bon, tout ce que je sais, c'est que j'ai... Moi, j'ai peur, j'ai peur. Ce n'est que 13 heures plus tard qu'ils apprendront de la bouche même d'un membre du TA ce qu'est devenu le DC-10. J'ai appris qu'on a retrouvé les débris sur une surface pas facile d'accès. Le DC-10 avait quitté Brazzaville à 9h15. Sans incident, après une escale à N'Djamena, l'avion redécolle avec à son bord 156 passagers et 15 membres d'équipage. Il se dirige vers Paris, où il est attendu à 19h10. La météo est bonne, la tour de contrôle de l'aéroport de N'Djamena est en liaison avec l'appareil. Pourtant, 45 minutes après le décollage, le DC-10 disparaît des écrans. La tour de contrôle de Niamey ne rentrera jamais en contact avec le commandant de bord. La région où le DC-10 a été retrouvé, le massif de Termite, dans le Ténéré, est une zone sableuse, caillouteuse, difficile d'accès. Les parachutistes ont été les premiers à arriver sur les lieux. Ils seront suivis de plusieurs commissions d'enquête, composées entre autres de membres de la compagnie aérienne et de la direction générale de l'aviation civile. Deux coups de téléphone à des agences de presse ont revendiqué l'explosion au nom du djihad islamique. Mais les policiers n'ont pas pu authentifier ces revendications et le mystère demeure toujours. Et d'ailleurs, je vous le disais, il n'y a pas de certitude ce soir. Alors voyons les différentes hypothèses avec Philippe Dumez. Quand on parle de DC-10, on revoit défiler une longue série de catastrophes. En 1974, au-dessus de la forêt d'Hermenonville, un appareil de la Turkish Airlines explose après le décollage. Une porte de soute s'était déverrouillée toute seule. De nombreux autres accidents ou incidents mécaniques plus ou moins graves ont marqué ses débuts. Mais encore dernièrement, le moteur arrière d'un DC-10 explosait. Le pilote réussit à poser son avion dans des conditions dramatiques, certes. Mais au moins, il sauva plus de la moitié des passagers. Il y a quelques jours, l'administration fédérale de l'aviation américaine a découvert des fissures sur des arbres de moteur. Un moteur identique à ceux du DC-10 du TA. En conséquence, la FAA a ordonné hier la vérification de tous les moteurs construits par General Electric aux Etats-Unis pour ce type d'avion. Le DC-10 du TA, acheté en leasing en 1973, avait effectué 60 000 heures de vol, ce qui est peu pour les spécialistes. En outre, l'appareil avait subi, il y a deux ans, une grande visite. C'est-à-dire que tout, et même le moindre boulon, avait été vérifié. Toujours est-il que les pilotes sont formels. En cas de problème, même grave en vol, ils auraient toujours le temps et la possibilité de lancer un SOS, ce qui n'a pas été le cas. Le problème technique n'est pas complètement exclu, mais peu probable. Alors, reste la thèse de l'attentat. C'est même la première raison retenue par le syndicat des pilotes de ligne du TA. Je crois que tous les moyens de sécurité n'avaient pas été mis en œuvre, en particulier depuis le début de l'année, où certains éléments de sûreté que nous avions apportés ont été supprimés. Ce serait pour des raisons d'économie que la direction du TA avait adopté un plan de sécurité allégé en février dernier, ce que réfute bien sûr la société. Nous avons renforcé le dispositif de surveillance sur recommandation du ministère de l'Intérieur, en faisant appel à une société qui, d'ailleurs, qui, d'ailleurs, nous avait été indiquée par un des personnages du ministère de l'Intérieur. Et on a redéployé ou réorienté ce dispositif de sécurité. Sur les conseils du ministère ? Oui. Pour l'instant, ce sont les inspecteurs de l'aviation civile qui devront déterminer la véritable cause de cette catastrophe. Alors, attentat peut-être, mais on peut s'étonner tout de même, en raison du lieu et aussi, par exemple, de la compagnie aérienne. D'autant que les tensions dans la région s'étaient apaisées récemment. Tout cela ne plaide pas, vous le voyez, pour cette thèse de l'attentat. Bernard Benyamin. Pourquoi un tel attentat, en effet, alors que si l'on s'en réfère à la zone concernée, il y a tout juste 20 jours, le Tchad et la Libye fêtaient leur réconciliation et que la France a déjà commencé à réduire son dispositif militaire au Tchad. Côté iranien, pourquoi un tel attentat, alors que le président iranien, Rasanjani, semble vouloir rompre son isolement diplomatique, qu'il recevait pas plus tard qu'hier, à Téhéran, le secrétaire général du Quai d'Orsay, M. François Cher, et qu'ils affirmaient solennellement tous les deux la volonté des deux pays de réactiver leurs relations. Côté syriens, enfin, pourquoi un tel attentat, alors qu'au Liban, là encore, le climat est plutôt à la détente et que la France étudierait actuellement la fin de la mission de la flotte française au large du Liban. Alors, s'il y a effectivement attentat, on trouvera toujours un groupe, une organisation pour s'attaquer à un avion civil français, et c'est précisément pour donner un coup de frein à cette politique de détente. C'est vrai, par exemple, qu'il existe en Afrique une filière chiite qui voit d'un mauvais oeil la politique de modération de l'Iran à l'égard de la France, qui n'aime pas beaucoup, c'est le moins que l'on puisse dire, l'intérêt que la France porte au Liban, et qu'il est sans doute plus facile pour ces gens-là de monter un tel attentat en Afrique plutôt qu'en Europe. Bref, le pire est toujours possible, et en matière de terrorisme, malheureusement, les fanatiques de tous bords ne manquent pas tout cela, encore une fois, s'il y a eu effectivement attentat. Merci Bernard. Et à l'instant même, j'apprends par cette dépêche ce que l'on pressentait depuis cet après-midi déjà, et ce que nous a confirmé pratiquement François Cornet, il n'y a pas de survivants. Le commandant qui organise les secours a dit tout à l'heure qu'il n'y avait aucune des 171 personnes qui se trouvaient à bord du DC-10 d'UTA n'a survécu à la catastrophe. C'est officiel maintenant. Voilà ce qu'on pouvait dire donc ce soir sur cette catastrophe de l'avion d'UTA. Une fusillade très violente à Toulon cet après-midi, un hold-up qui a mal tourné. Les gangsters se sont enfuis, les policiers ont tiré bilan 3 gangsters tués et un policier blessé. Patrice Vellet, notre correspondant, s'est rendu immédiatement sur place. Fusillade en plein champ, la fuite a mal tourné. Un mort ici dans les vignes, deux autres au bout de ce chemin, là où s'est arrêtée la 309 des gangsters. Pneux crevés, encerclés par la police après des kilomètres de fuites au hasard, des dizaines de coups de feu et deux prises d'otages dont un membre des forces de l'ordre. Le témoignage d'un des enquêteurs lancé à la poursuite des truands. L'affaire a débuté vers 10 ans, 15h30, les trois hommes tentent un braquage et s'enfuient à pied avec le caissier en otage. Puis, ils vident un bus de ses passagers, première fusillade, un policier blessé. Nouvelle fuite vers Carcérane, jusqu'à la fin tragique, trois morts pour 80 000 francs, détruants, connus des services de police. Ce soir, l'enquête s'oriente vers le milieu corse. Des moyens financiers exceptionnels pour les sinistrés de Guadeloupe. C'est ce qu'a annoncé ce matin, le ministre des Domtom à l'issue du Conseil des ministres, dont il est aussi le porte-parole. Avant le 18 octobre, on saura les modalités précises d'indemnisation. Et puis, dès samedi, les premiers versements de secours d'urgence interviendront pour les communes les plus touchées. Pour certaines communes, détruites à 90%, c'est vraiment nécessaire. Nos envoyés spéciaux, Rémi Roche et Pascal Steleta, ont suivi les sauveteurs et les militaires dans leurs opérations. Reportage. La maison était perchée en haut d'une petite colline. Aujourd'hui, elle ne ressemble plus qu'à une sinistre décharge. Vous avez reçu quelque chose ? On vous a actuellement... Quelqu'un est venu pour... Oui, on est en tout cas. D'accord. On ne sent rien. Et au point de vue homme, ici, là, il y a... La personne. Vous êtes d'autres. Mais on est veuve. Oui. J'ai dix enfants. Plus de neuf, pas de six enfants. D'accord. Bien. Bien. Le maximum, le maximum, sera fait. J'apprends sur vous. C'est surtout sur mon bâtisse. Bien sûr. En contrebas, on dégage la petite route. Les grands axes de l'île, eux, ont déjà tous été déblayés. Les hommes sont exténués. Les gens sont maintenant saturés. On arrive à la première semaine. Très peu de repos. Entièrement et complet, toujours sur le chantier. Il faut maintenant, compte tenu de l'ampleur des dégâts, augmenter l'effectif mis sur place. Il n'y a plus l'urgence de sauver des vies humaines. Mais la Guadeloupe est transformée en un gigantesque chantier. La tâche est immense. Les sécours sont en place, mais encore dérisoires. Plan hors sec, coordonné par le préfet, mis en oeuvre par l'armée. 700 militaires renforcés par 400 personnes venues de métropole. Cela fait en tout 1100 hommes. On pense qu'il en faudrait 5 fois plus. Hans-Bertrand, au nord-ouest de Grande Terre, 85% des habitations décapitées ou complètement détruites. Ceux qui ont tout perdu sont hébergés chez des voisins ou à l'école. Et les réserves d'eau potable sont maintenant épuisées. Hier soir, ils m'ont donné une tasse de lait avec du pain, dit cette femme. À midi, ils m'ont donné du riz. Qu'est-ce que vous attendez maintenant ? J'attends des secours et un lit pour me coucher. Combien de temps faudra-t-il pour penser les plaies ? Un mois déjà, simplement pour déblayer et sans doute un an avant que la Guadeloupe retrouve l'apparence de son visage normal. Le bras de fer se poursuit dans le conflit Peugeot à Mulhouse et à Sochaux. Le maire de Mulhouse, Jean-Marie Bockel, a rencontré le patron de Peugeot, Jacques Calvé et à la sortie de cet entretien, M. Bockel s'est déclaré très déçu. À Mulhouse, la journée a été marquée par des affrontements dans l'usine entre grévistes et non grévistes. Tout se passe comme si chacun, direction d'un côté, syndicat de l'autre, durcissait sa position. Françoise Joly, à Mulhouse. Eux sont non grévistes. En face, des piquets de grève qui, pour la première fois, bloquent complètement l'accès de l'usine. L'affrontement sera bref, mais violent. Deux grévistes, légèrement blessés, seront évacués en ambulance. Écoutons ce matin, aucun incident. Les deux camps avaient même, semble-t-il, des préoccupations assez proches. Moi, je ne peux pas la faire la grève parce que moi, si je fais la grève, je m'entends vous le dire déjà que je suis très mal vu par ma maîtrise. On ne va pas me louper ça, je m'entends vous le dire. Je vais me retrouver à la porte avec une lettre de licenciement. Alors moi, j'ai une femme et une gamine à élever. Mettez-vous à ma place. Et vous savez combien j'ai après 15 ans d'ancienneté ? Je n'ai pas honte de le dire. Je peux vous le dire. J'ai 5400 balles par mois. Et tous les matins, je me lève à 3h30 pour gagner ma croûte. Mais cet après-midi, ces non-grévistes, prêts à rentrer coûte que coûte dans l'entreprise, ont un rôle un peu particulier. Ils sont cadres, agents de maîtrise, mais surtout chargés par la direction d'assurer la sécurité dans l'usine depuis le début du conflit. Pour les syndicats, ces incidents sont des provocations, des manœuvres d'intimidation de la direction, comme toutes ces lettres qu'elle a envoyées à plusieurs salariés de l'usine de Mulhouse. J'ai exactement 14 lettres. dont une qui est pour un motif de licenciement et très autre pour des motifs de mesures disciplinaires à l'encontre des salariés. Dont une également sur les 14 qui vient d'un délégué du personnel. Pour la direction, ces lettres d'entretien préalables sanctionnent des atteintes à la liberté du travail, voire à la sécurité dans l'entreprise. Bref, ce conflit de plus en plus dur semble s'installer dans la durée. 1 milliard, 200 millions de francs. C'est le montant du budget 90. Le chiffre ne vous dit peut-être pas grand-chose. Alors voyons les grandes lignes de ce budget. Du côté des recettes, c'est-à-dire du côté de ce qui rentre dans les caisses de l'État, certains impôts seront réduits. On vous l'a déjà dit. Du côté des dépenses de l'État, quelques changements avec des nouvelles priorités. Ce sont l'éducation, le logement, la recherche et la culture. Nous allons commenter tout cela dans un instant avec notre invité, le ministre de l'Économie, Pierre Bérégovois. Mais tout de suite, les données chiffrées du budget Claire Chazal. L'État aura l'an prochain les coûts des franches. Ces crédits progresseront en effet sensiblement de 5,3%. Certains ministères seront particulièrement bien dotés. L'éducation nationale, la recherche, le logement social, ils sont jugés prioritaires. Mais surtout, on ne lésinera pas sur les crédits de personnel. L'administration offrira 7000 postes de plus, des postes d'enseignants ou de gendarmes notamment. Côté recettes budgétaires, les impôts des Français baisseront de près de 17 milliards de francs. Avec d'abord un bonus donné aux entreprises grâce à une réduction de l'impôt sur les bénéfices réinvestis. Autre volet fiscal, l'harmonisation européenne avec des baisses de TVA sur l'automobile principalement et une taxation de l'épargne plus douce. Les plus gros épargnants subiront en revanche un alourdissement de l'impôt sur la fortune et perdront certains avantages sur les investissements locatifs. Enfin, une innovation pour les particuliers. La taxe d'habitation sera limitée. Elle sera plafonnée à 4% du revenu imposable. Je crois que je me suis trompé en vous donnant les chiffres. Le montant du budget c'est bien 1200 milliards de francs. Alors Philippe Sassier, on disait que ce budget allait être très très difficile à terminer. Et puis la croissance est venue bien à propos pour aider nos grands argentiers. Il a pas mal aidé cette croissance. En effet, ce budget a été préparé sous la triple contrainte de respecter les grandes priorités de la lettre aux Français, éducation nationale, recherche, logement social notamment, d'adapter notre fiscalité à l'Europe et de mieux partager la croissance. Si la première contrainte qui prépare l'avenir et développe la solidarité récolte à gauche comme à droite davantage d'applaudissements que de siffler, la seconde fait grincer des dents. En effet, au nom de la raison européenne, Pierre Bérégovoy annonce la plus forte baisse d'impôt sur l'épargne de toute la cinquième république qu'à six mois du congrès socialiste, cette raison accélère les battements de cœur de bien des gens de gauche. Quant à la croissance économique, toujours très forte, eh bien, c'est une bonne fait qui permet de financer, en effet, dépenses supplémentaires, création de 7800 postes de fonctionnaires et baisse d'impôt. Mais la bonne fait a donné à Pierre Bérégovoy un gage davantage distribué de richesse. Du coup, pour certains, il est devenu un père, un père Noël trop prodigue. Pour d'autres, il reste le père fouettard gardien d'une rigueur que ceux-ci contestent. Le gouvernement, au cours des discussions budgétaires, devrait-il accorder davantage, notamment aux fonctionnaires. C'est la raison pour laquelle il suit avec beaucoup d'attention les événements de Sochaux, redoutant qu'ailleurs, d'autres syndicats sortent également hermer leur griffe. Voilà donc pour les éléments du budget. Monsieur le ministre, bonsoir. Alors avant de parler vraiment strictement du budget, je voudrais vous poser une question sur Peugeot puisque Philippe terminait là-dessus. Le fait que M. Calvé tienne vraiment les salaires et les empêche de déraper, ça vous arrange bien au fond pour votre budget ? Écoutez, ce qui m'arrangerait, c'est que la discussion s'engage. Il faut des négociations à Peugeot. De part et d'autre, on trouve une issue, un conflit. Une grève est toujours un événement douloureux, douloureux pour ceux qui y participent et dangereux pour l'entreprise. Il faut donc que de part et d'autre, on discute en se disant que tout n'est pas possible mais ce qui est possible devrait être fait. Alors on va parler du budget maintenant, Philippe Tassier. Oui, du budget. Alors certains disent que justement, vous, vous n'avez pas suffisamment accordé de choses dans ce budget. Certains ministres socialistes disent que ce budget n'est plus tout à fait socialiste. Vous voulez, je viens de voir, d'entendre plus exactement votre commentaire, Père Fouettard, Père Noël, je crois que l'équilibre est bien maintenu. Ce budget est-il socialiste ? C'est votre question. Oui, certains disent il ne l'est pas. Non, mais il a été préparé par un gouvernement dont le premier ministre est socialiste. Le ministre du budget, Michel Charas, est socialiste et je le suis aussi avec d'autres au gouvernement qui ne le sont pas mais qui approuvent nos orientations. Je dirais que c'est un budget de progrès et un budget de justice. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de préparer l'avenir. Ça a été très bien dit. L'éducation nationale, la recherche, la culture, davantage d'épargne pour les entreprises pour créer davantage d'emplois, c'est la priorité numéro un. En même temps, préparer l'avenir, c'est en étant le moteur de la construction européenne. Et vous avez noté ce qui est fait pour la baisse de la TVA pour ouvrir la France au marché des capitaux. Réduire les inégalités sociales. Nous en avons pris plusieurs mesures. La priorité au RMI, au logement social, la baisse de la taxe d'habitation, bien d'autres mesures que je ne détaille pas. Et enfin, réhabiliter l'État. Oui, il faut que l'État assure ses missions. Mission de solidarité, mission de sécurité, des événements tragiques viennent de nous en rappeler la nécessité, présence de la France dans le monde. Voilà ce budget. La société n'est pas socialiste. Mais nous avons une volonté de transformation sociale dans la liberté des acteurs économiques et dans la solidarité de telle sorte que les plus démunis aient leur juste part de la croissance. Je crois que ce budget correspond à cette définition. Alors, vous le défendez très bien. je voudrais demander son point de vue à votre prédécesseur. C'est le précédent ministre de l'Économie qui est en direct avec nous en duplex cette fois. C'est M. Edouard Balladur. Alors, je pense que M. Edouard Balladur Balladur nous entend. Bonsoir, M. le ministre. Alors, vous avez entendu Pierre Berrigovoy. Qu'est-ce que vous pensez de son budget et de ce qu'il a dit ? Pourquoi ne cacherais-je ? Je suis déçu par le budget qui nous est présenté. Sur les objectifs, tous les Français sont d'accord. Nous devons entrer dans le grand marché européen et nous devons faire diminuer le chômage. On n'en parle plus du chômage. On n'en parle plus du chômage, mais il y a tout de même encore environ 2,5 millions de Français qui sont au chômage. Comment peut-on arriver à ces deux résultats ? Eh bien, en abaissant les impôts. Il suffit de regarder ce qu'on fait, par exemple, nos voisins allemands pour se rendre compte que la baisse des impôts est le moyen le plus sûr de nous préparer à entrer dans l'Europe et de relancer davantage encore, si possible, ou de faire durer la croissance pour diminuer le chômage. D'où ma déception. Ma déception parce que la France est un pays où l'on paie beaucoup plus d'impôts, de taxes et de cotisations qu'en Allemagne. Infiniment moins. Et cependant, les Allemands vont continuer à baisser leurs impôts davantage que nous ne le faisons. Et je crois que ce que fait le gouvernement, je dirais pour dire les choses de façon simple, que c'est la bonne direction de que c'est tout à fait insuffisant. Alors sur ce point, M. Bérégovoy... Il faudrait deux fois plus de baisse d'impôts, au moins 30 milliards de baisse des impôts, comme nous l'avons fait durant deux années avec le gouvernement de Jacques Chirac chaque année. 30 milliards de baisse des impôts cette année. Il n'y en a à peu près que la moitié. M. Balladur, Pierre Bérégovoy, vous pouvez vous répondre. Je n'ai pas l'intention de répondre à M. Balladur et encore moins de polémiquer avec lui. Disons, je vais éclairer les Français sur les choix du gouvernement. D'abord, je note que nous réduisons le déficit budgétaire de 10 milliards et nous baissons les impôts de 17 milliards. Et pour le reste, nous finançons les priorités de l'avenir. Le désaccord que j'ai avec M. Balladur est simple. Il concerne ce qui va nous permettre d'entrer dans la décennie qui vient et dans le XXIe siècle. L'éducation nationale, la recherche, la culture, y a-t-il trop de crédits pour ces postes-là ? La justice, la défense, la gendarmerie, y a-t-il trop de crédits ? Je constate, je l'ai observé cet après-midi à l'Assemblée nationale, c'est que personne ne nous propose d'économie. Je considère donc que notre budget fait la part équitable entre la réhabilitation du rôle de l'État, beaucoup des difficultés que nous connaissons dans la fonction publique sont dues à la politique menée entre 1986 et 1988, et d'autre part des allégements fiscaux qui permettent en effet réduire les inégalités et d'encourager l'épargne et l'investissement pour lutter efficacement contre le chômage. Merci M. Bérégovoy, merci M. Balladur, nous aurons certainement l'occasion de reparler tous ces sujets avec l'un et avec l'autre. Je vous remercie d'avoir participé à ce journal tous les deux. Alors voyons maintenant rapidement d'autres informations importantes de cette journée de mercredi avec Anne Ponsinet. Elle commence par la dure journée inaugurale du TGV Atlantique. Il y avait trois TGV officiels pour l'inauguration. Deux d'entre eux ont été bloqués en gardiement par des manifestants. Protestation à l'appel de la CGT contre les tarifs pratiqués sur le nouveau TGV. Le troisième train en provenance de Paris s'est arrêté avant le Mans pour éviter d'être bloqué. Buffet à l'arrêt en race campagne pour les invités et à Montparnasse, Michel Rocard a procédé à l'inauguration officielle. Robert Ersan devra attendre une semaine la décision du tribunal de commerce concernant la 5. Décision d'autoriser ou non la tenue d'un conseil d'administration au cours duquel serait nommé le nouveau président. Rachat fera Ron Poulenc de deux sociétés américaines une filiale de RCZ Corporation et un département de GAF pour un prix global de 8 milliards et demi de francs. Ron Poulenc devient ainsi leader de plusieurs secteurs de la chimie fine. Toujours l'attente à Tilf où trois hommes retiennent depuis cinq jours l'épouse d'un banquier et ses deux enfants. Aujourd'hui, le père de Philippe Delerre, un des ravisseurs, supplie son fils à la télévision de libérer ses otages. La suppression de la discrimination raciale demeure l'un de nos écrits principaux. Ainsi parlait ce matin Frédéric Declère, le nouveau président sud-africain qui prêtait serment à l'église réformée de Pretoria. Le primat de Pologne, Joseph Glemp, en visite à Bristol, déclare hier soir, après le communiqué du Vatican, qu'un départ forcé des carmelistes d'Auschwitz serait inacceptable mais il se prononce tout de même en faveur de la construction du carmel hors du camp. A la bourse de Paris, après une petite baisse, l'indicateur de tendance reste finalement parfaitement stable. Le dollar, lui, baisse vraiment à 6 francs 58,6 au cours officiel. En sport, d'abord le résultat de la course cycliste Paris-Bruxelles, victoire du Hollandais Nijdam. En voile, les Américains viennent de gagner l'Américas Cup et oui, c'est surprenant parce qu'il n'y avait pas de régate aujourd'hui. Mais le bateau américain a gagné sur le tapis vert. La justice américaine vient de trancher la régate, disputée en septembre 88 entre Américains et Néo-Zélandais est jugée valable malgré la réclamation des Néo-Zélandais. Le catamaran Stars and Stripes est donc le premier multicoque à remporter cette fameuse Coupe de l'Américain. Le cinéma maintenant avec la sortie de Tolérance, un film au scénario insolite et original. Cela se passe en effet au 18e siècle où la grande mode à l'époque dans les salons c'était de recueillir des ermites, des hommes de Dieu, des hommes d'église un peu excentriques. Alors on prenait le thé, on discoursait avec eux, c'était très très chic. Et dans le film Tolérance, l'ermite est jouée par l'excellent comédien anglais Rupert Everett. Nicole Cornulanglois a pris le thé avec lui. Allez, allez, allez ! Regardez bien cette ermite crasseuse venue clandestinement d'Angleterre et nommée Asperus. C'est bien ce beau comédien très british qui dans le même film devient séducteur machiavélique pour mieux confondre ses hôtes décadents. Pour un petit monsieur. Le travail pour les ermites était de prier pour des gens pour les aider d'aller au paradis. Mais lui, il a réalisé que ce n'était pas assez seulement de prier pour des gens dans cette famille-là parce qu'ils étaient trop féroces. Société féroce pour son égoïsme cruel et ses excès gastronomiques. C'est une énorme farce sur l'absurdité, le dérisoire et l'intolérance à la fin du 18e siècle. Si tu prends un homme passif religieux et tu le mets dans une société agressive, qu'est-ce que peut-être peut se passer ? C'est-à-dire qu'il peut devenir assassin, il peut devenir plus intelligent que tous les gens agressifs autour de lui. et moi, je pense que c'est un bon avertissement pour les gens aujourd'hui. Vous savez où est Suirus ? La crinière de votre homme. Voilà, avant de refermer ce journal, je vous rappelle la principale information que je vous ai donnée au milieu du journal. Dans la catastrophe du décédiste de Uthia qui s'est écrasée dans le désert, il n'y a aucun survivant comme nous l'indiquait François Cornet, notre envoyé spécial et comme l'a confirmé les premiers sauveteurs arrivés sur les lieux du drame. Voilà, fin de ce journal. Cette fois, dans un instant, vous allez rendez-vous avec Sophie Davant pour une météo. N'oubliez pas ce soir, 22h10, la nouvelle émission Débat qui promet de Claude Serrion, place publique consacrée ce soir à la chasse et puis vers minuit. Le dernier journal sera présenté par Henri Sagné. Bonne soirée sur Antenne 2. A demain, 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada